Salut les Troiards ! Aujourd'hui, je me suis sacrifié pour vous. J'ai lu le thriller Le manuscrit inachevé, publié en mai 2018 aux éditions Fleuve Noir. C'est un livre écrit par Franck Tillier, auteur à succès de thriller dont on m'avait dit qu'il n'y allait pas avec le dos de la cuillère sur le gore et les descriptions macabres. Cette histoire commence par la découverte d'un manuscrit inachevé et le roman va vous en dévoiler le contenu. Oui, un livre dans un livre. Une mise en abîme, quoi. Mais je vous en reparlerai. Dans ce roman, nous allons tout de suite être plongés dans l'ambiance avec une course-poursuite qui va se finir de la plus terrible des façons. Cet accident permet l'entrée en scène d'un duo d'inspecteurs plutôt originaux. En effet, l'un d'eux est atteint d'hypermnésie. Il retient absolument tout. Et non, c'est pas forcément une bonne chose quand on est flic. En parallèle du duo de policiers, nous suivons aussi Léane Morgan, une écrivaine de thriller dont la fille a disparu depuis des années. Les liens les plus inattendus vont se créer entre ces différentes affaires. Voyons à quelle sauce le lecteur va être mangé. Ce qui m'a le plus marquée dans cette fiction, ce sont les personnages. Je les ai trouvés très forts, ils sont uniques et très bien caractérisés. On a par exemple Vic Haltran, l'inspecteur principal dont la mémoire est exceptionnelle, ce qui ne l'empêche pas d'être empêtré dans une tonne d'ennuis familiaux. Ce personnage a un côté très touchant et un côté complètement azimuté à certains moments, ce que j'ai bien aimé. Même s'il a tendance à tirer des conclusions hâtives et qu'il est parfois caricatural. On a également Léane et son mari Julien dont la fille a disparu. Le mari s'est fait agresser et est amnésique. J'ai bien apprécié ce miroir entre les problèmes de mémoire du policier et du mari. Les méchants sont très bien amenés aussi et j'ai beaucoup aimé ce qu'en a fait Franck Tillier. Mais je ne vous en dis pas plus, parce que sur cette chaîne, on ne spoil pas ! Les intrigues sont complètement folles et les chapitres sont hyper courts. Ce roman est un véritable page-turner. J'ai adoré que les deux histoires parallèles soient entremêlées, ça renforce le rythme haletant. Puis bon, je me suis totalement laissé berner, donc j'ai eu l'effet waouh à la fin. Et ça, c'était cool ! Comme je l'avais entendu dire, avec Franck Tillier, l'ambiance n'est pas très lumineuse. Non, on est plutôt dans du sombre, du froid, du glacial. Grenoble et Bergs-sur-Mer en hiver sont les décors utilisés pour nous transmettre cette ambiance. Mais elle est aussi marquée par des scènes franchement glauques et des décors inquiétants. On est plongé dans cet univers sans répit, mais qui ressemble quand même beaucoup à ce qui nous entoure. Maintenant, passons au sujet qui fâche. Du moins, au point qui m'a le plus déçu dans ce roman, c'est la mise en abyme. Rappelez-vous, je vous disais que le roman était en fait un livre dans le livre. J'ai espéré tout du long qu'il y a un retournement à la fin, mais non. En même temps, on est prévenu dès le départ, donc je ne sais pas pourquoi j'espérais. Bref, cette histoire de mise en abyme, personnellement, je n'en ai pas vu l'intérêt. Et ça m'a créé une grosse frustration. Ça peut paraître bête, mais ce qui m'a le plus gênée, c'est que ça m'a sorti plusieurs fois de l'immersion de cet excellent thriller. Du coup, j'espère vraiment comprendre pourquoi l'auteur a fait ça en lisant Il était deux fois, le livre suivant de Franck Tillier. Sauf que le manuscrit inachevé n'est pas censé faire partie d'une série, donc je ne sais pas quoi en penser. C'est maintenant l'heure du trouillomètre pour le manuscrit inachevé de Franck Tillier. 4 sur 5, prépare le défibrillateur. Vous l'aurez compris, tout ce qu'on m'avait dit sur Franck Tillier est vrai. Dans le manuscrit inachevé, il y a tout un tas de scènes gores et glauques à souhaits. On en a aussi quelques-unes dérangeantes et choquantes. Donc ce roman s'adresse à un public averti dont le cœur est bien accroché. Est-ce que je recommande ce livre ? Je ne sais pas. En soi, ce roman est très bien. C'est un thriller vraiment excellent. Mais il faut accepter le fait d'avoir une mise en abyme. Et je pense que je pourrais avoir un avis définitif seulement lorsque j'aurai lu le livre suivant. Si vous êtes courageux et que vous voulez acheter ce livre, vous pouvez utiliser le lien dans la description. C'est une bonne manière de me soutenir sans aucun frais. Et dans cette vidéo, je vous parle de délivre-nous du mal. Si vous êtes à la recherche d'un autre thriller français un peu moins corsé, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. A très bientôt, ciao ! Merci. Merci.